Hello les filles ! Je suis trop contente de vous voir. Bienvenue pour notre premier rendez-vous en tant que groupe d'expérience Luxuriance. C'est super excitant. En fait, moi là, ce que je voulais faire avec ça, c'est vraiment vous offrir un espace privilégié pour vous, pour chaque mois qu'on puisse aller plus loin, s'il y a quelque chose, des programmes qui viennent d'avoir lieu, pour aller poser vos questions, pour aller regarder s'il y a des choses qui sont remontées, qu'on n'a pas abordées pendant le programme du mois. Ce n'est pas forcément pour aller poser des questions sur des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est super intéressant. Effectivement, ça donne des pistes pour des choses qu'on pourrait explorer par la suite. On va peut-être faire deux onglets différents dans le groupe. Pour que vous puissiez suggérer des choses que vous aimeriez aller observer pour les mois prochains, pour les prochains programmes dans les mois qui suivent. Et vraiment, le Zoom du mois où on peut poser nos questions par rapport à tout ce qui se passe pour nous en ce moment, avec les programmes, avec ce que ça fait remonter, avec ce que ça fait bouger. Et que je puisse répondre à vos questions et faciliter des choses qui peuvent encore être là pour vous. Et puis, ça fait aussi l'occasion de se rencontrer, de se voir, de créer aussi une connexion encore plus profonde, encore plus proche parce qu'on va passer une année tout ensemble et que c'est super excitant. Et que voilà, il y a vraiment une très, très belle énergie dans le groupe. Donc, je me suis dit que ça pouvait être aussi vraiment très agréable de se voir visuellement aussi. Parce que c'est chouette de voir une petite photo sur un groupe Facebook, mais c'est encore plus chouette de voir des visages en vrai. Donc, merci pour celles qui sont là. Bisous à celles qui seront peut-être en replay. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager, à déposer, à observer, à déblayer, à nettoyer ? Je suis là pour vous. Mes chères et tendres, merveilleuses. Bonsoir. 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 Catherine. Oui. Alors, moi, j'aimerais remercier Julie pour tous ses cadeaux. Merci. C'est surprise. C'est Noël régulièrement depuis qu'on est dans Luxuriant. Donc, merci. Merci Catherine. Et oui, moi aussi, je remercie Julie pour la fluidité de toute l'organisation. Vous avez vu comme c'est chouette qu'on s'est organisé. Puis derrière, vous ne voyez pas, mais elle est là. Anaïs, quand est-ce que tu me donnes les dates pour ça ? Elle est extraordinaire. Merci Julie. Oui, Sophie. Oui, moi, j'aimerais vraiment partager aussi qu'il y a tellement de choses qui se bougent déjà en un mois. Avec ces différents programmes, c'est un truc de dingue. J'ai pas mal de résistance avec Money Celebration. Ça coince pas mal. Et en même temps, le Facebook Live que tu as fait aujourd'hui, ça a juste fait poum. C'était juste incroyable. Et c'est hyper fluide, en fait. Tout ce qu'on fait, tous les programmes, comme si toi aussi, tu sentais quand on avait besoin d'une pause dans l'intégration des demandes, sans que quelqu'un le dise, le formule forcément clairement. Mais il y a une hyper puissante connexion entre tout le monde. Et c'est juste incroyable. Enfin, moi, je dis souvent aux gens, il n'y a pas de distance. On n'est pas séparés les uns des autres. On est tous interreliés. Et là, je suis vraiment en train de l'expérimenter. Donc, merci infiniment pour tout ça. Parce que, comme tu dis, Catherine, c'est des cadeaux tous les jours. Tu as l'impression que c'est Noël qu'on est en train de déballer tous les matins nos cadeaux sous le sapin. Donc, merci, merci, merci pour tout ça. Beaucoup de gratitude. Moi aussi, tellement, tellement merci. Oui, puis j'ai adoré comme c'est fluide aussi. Puis, parce que finalement, c'est la première fois aussi que je fais ça, où j'ai un groupe vraiment qui est là, le noyau pour tous les programmes. Puis des autres énergies qui viennent se greffer sur le groupe de base aussi. Et j'ai trouvé ça super fluide. C'était vraiment évident. D'un coup, c'était non, mais en fait, aujourd'hui, c'est tellement lourd de faire un live. Je ne peux pas faire le live. Elles ont besoin d'intégrer. OK, c'est bon. On fait une pause. Je ne me prends pas la tête non plus de comment elles vont réagir. Je leur dis au dernier moment. Je leur dis, il est presque 23 heures. C'est tout hyper fluide. Coucou. Il y a les enfants aussi. Salut. Merci pour ça, Noël. C'est exactement ça. Et puis là, j'ai vraiment perçu aussi que le premier mois avait été assez intense, que ça avait pas mal bougé de choses et tout ça, qu'il y avait aussi des choses qui avaient demandé un peu plus de temps pour visionner. Et donc, dans l'organisation, on commencera le prochain programme, le 12. Je me suis dit, on est ensemble pendant un an, en fait. On ne va pas se submerger de trucs. Je n'ai pas envie que ça devienne quelque chose de chiant, de… Oh, j'ai encore un truc à regarder. Je n'en peux plus. Je n'ai vraiment pas envie de ça. Donc, j'ai observé. Je me suis dit, c'est quoi la date la plus fluide ? Il y avait vraiment de commencer en milieu de moi. Je me suis dit, OK, d'accord. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont se greffer pour le mois de février. Je n'ai pas encore perçu d'autres énergies là tout de suite. Mais c'est tout à fait possible qu'il y ait autre chose qui vienne se greffer en parallèle de Fairy Life. Mais Fairy Life, ça va être assez intense. Et je le perçois, pour celles qui étaient déjà là dans Cré ta vie en grand la dernière session, je le perçois vraiment encore next level. Mon corps, tu vois, je ne me prends pas la tête. Je suis malade. C'est vraiment, je capte. Il y a encore une mutation. Oui, OK, c'est parti. On y va. Intensité, activation. Donc, ça va être chouette. Ça va être super intense. Et du coup, vous avez un peu d'espace entre les deux pour jouer déjà avec Monnier et Business Celebration, pour vraiment qu'on rentre encore plus à fond dans celui-là. Et puis, pour intégrer aussi tout ce qui a été fait déjà en janvier. Et ça va être vraiment la continuité de ce qu'on a commencé à mettre en place. En fait, là, on a mis les bases. Et avec Fairy Life, on va vraiment aller vraiment au cœur des choses. Et il y a pas mal de vos questions, en fait, qui vont être répondues. Enfin, j'ai regardé les questions que vous aviez mises sur le groupe. Il y a pas mal de choses que vous avez posées comme questions qu'on va voir, en fait, pendant ce programme-là. Est-ce que je suis en train de tirer l'énergie ? Je tire l'énergie naturellement. J'ai demandé à monter le volume de mon tirage d'énergie aussi. Cool. Merci de le recevoir. Magnifique. Donc, les doutes, on va en parler. Gérer les intensités, l'inconfort, rendre l'impossible possible. Toute ta question, Julie, c'est vraiment l'énergie de Fairy Life. J'étais morte de rire. Tu me demandais en plus, il y a quelques jours, tu peux m'en parler plus de Fairy Life ? Mais en fait, tu l'as déjà capté. Arrêter de créer de la merde, c'est clairement aussi l'énergie de Fairy Life. C'est vraiment reprendre ses capacités et s'en servir à son avantage et reconnaître où est-ce que, quelle capacité, juste incroyable, on a à créer de la merde. Et c'est vraiment, d'ailleurs, Mylène, c'est vraiment la question qui m'est venue. Je sais que ça t'a un peu laissé, ah, ok, bon. Mais pour le truc des voitures, le premier truc vraiment qui a fait pop, c'était, mais quelle capacité tu as avec ça que t'as pas reconnu ? Je sais pas ce que ça peut être. J'en ai aucune idée, moi, mais je sais qu'il y a un truc avec ça pour toi. Donc, amuse-toi vraiment avec cette question-là de regarder, mais c'est quoi la capacité que j'ai ici ? Et c'est vraiment souvent, 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 les trucs qu'on juge le plus, qu'on a l'impression que c'est le truc où on crie le plus de merde. C'est en fait là où on a les plus grandes capacités. Donc, quelle capacité est-ce que tu as même à, peut-être, à actualiser ta voiture que tu reconnais pas et qui, du coup, fait que ça bloque à chaque fois avec les voitures des autres parce que finalement, tu choisis pas vraiment ce qui serait la plus grande contribution pour toi. J'ai vu que Julie t'avais posé cette question-là et c'était assez pertinent aussi. Et au-delà de ça, moi, je suis vraiment en train de reconnecter en ce moment aussi avec mes capacités, avec les objets, avec les… Moi, c'est vraiment les bijoux, mon truc. J'ai des capacités avec les bijoux qui sont assez belles, en fait, mais tu peux très bien avoir des capacités avec les objets inanimés, avec les voitures. Et qu'est-ce que ton énergie, quand tu es dans la voiture, met en lumière de cette voiture ? Il y a vraiment une énergie comme ça qui est venue quand tu as posé la question. Moi, j'ai vraiment eu le truc de « Mais qu'est-ce que tu mets en lumière, en fait, quand tu arrives dans cette voiture ? » Et qu'est-ce que, si tu le reconnaissais, te permettrait de créer autre chose avec ça ? Il y a peut-être une notion de capacité avec les entités aussi là-dessous, puisque les entités, c'est beaucoup plus vague que juste les personnes mortes. Ça peut être vraiment aussi… Ça peut être des personnes mortes dans la voiture, mais ça peut être vraiment des énergies dans la voiture que tu captes et que ta présence fait boum, boum, ça explose. Et du coup, portant cette voiture-là, je lui ai parlé, je lui ai dit « On va faire un voyage ensemble ». J'ai essayé d'être plus consciente avec cette voiture en lui demandant à elle aussi d'être plus consciente, en fait, et qu'on soit un bon duo, en fait, toutes les deux. Et finalement, ça a bizarrement fonctionné, quoi. Et est-ce que tu as pu observer après quel cadeau est-ce que ça avait été ? Oui. Est-ce qu'il y a eu un cadeau qui est ressorti de ça ? Oui. Je me suis dit, par rapport à mes demandes, parce que c'est vrai que ça en fait partie de mes demandes d'avoir une belle voiture. et je me suis dit que je n'ai pas été… ça serait intéressant d'aller gratter vraiment encore plus profondément dans chacune de mes demandes. Et la voiture, par exemple, je demande la voiture, une belle voiture, mais je n'avais pas été plus loin. Et c'est vrai que j'ai refait tout mon parcours avec les véhicules et ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà. Une belle exploration en vue, alors. C'est ça. Et en fait, je remarque que j'ai la sensation, en fait, que c'est encore plus puissant quand il m'arrive des merdes. Quand il m'arrive des merdes, j'arrive mieux à voir que là, il y a quelque chose à travailler. Et j'aimerais bien renverser ça. Et ça, c'est intéressant. Je ne vois que dans les galères, quoi. Ouais. Ouais. Je vois très, très, très bien ça. J'ai connu ça, vraiment, assez longtemps. Je pense qu'on a tous connu ça. Je ne voudrais pas m'avancer, mais cette capacité à activer notre magie dès qu'on en a besoin, à se surcréer, mais que quand on est allé au fond du trou, dès qu'on a créé une grosse merde. Et là, c'est « Ah, attends, j'ai des capacités de dingue ! » Vas-y, je les active. Donc tout ça, est-ce qu'on peut tout abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer, s'il vous plaît ? À quel point est-ce qu'on peut être engagé dans et avec notre vie qui nous permettrait d'activer notre magie au quotidien pour créer ce qu'on désire et non plus ce dont on a besoin ? Et tout ça, et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer ? Il faut un dieu liard. All right, you're on good, but purple on ain't sure it's boys and beyonds. Elle peut être sympa à se refaire quelques fois, celle-ci. Peut-être une petite boucle avec ce déblayage, ça pourrait être pas mal. Je vais faire à la garrie. Vous ferez ça 30 fois par jour pendant 30 jours. Et à quel point est-ce qu'on peut être engagé dans et avec notre vie qui nous permettrait de se surcréer chaque jour sans attendre d'avoir besoin de se surcréer ? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer ? Il faut un dieu liard. Right, you're on good, bad purple on ain't sure it's boys and beyonds. Il y a un peu l'énergie de, c'est comme si je me contente de la conscience que j'ai parce que ma conscience elle est déjà pas mal par rapport à la conscience des personnes qui m'entourent. Donc je peux me reposer un peu sur mes lauriers, je peux créer un peu des merdes parce que de toute façon je suis déjà plus rapide que les autres, je suis déjà un peu plus évoluée sans jugement de valeur mais un peu plus consciente que les autres. Donc c'est bon en fait, j'ai pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Et tout ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer ? Il faut un dieu liard. Right, you're on good, bad purple on ain't sure it's boys and beyonds. Et si en fait on remplacait ce truc de, cette énergie-là par quelle joie est-ce que je peux avoir de me surcréer chaque jour ? Quelle joie est-ce que je peux avoir de m'observer, de transformer, d'être l'alchimiste de ma vie chaque jour ? À quel point est-ce que ça peut être joyeux ? À quel point ça peut être amusant ? À quel point ça peut être expansif de m'engager vraiment envers cette transformation intérieure constamment et pas juste quand j'ai le truc, le mur en face de mon nez ? Et tout ce qui permet pas ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer ? Il faut un dieu liard. Right, you're on good, bad purple on ain't sure it's boys and beyonds. Et en toute honnêteté, c'est aussi vraiment l'énergie de fairy life, cette notion de s'engager et de s'engager envers sa vie, envers les énergies qu'on désire avoir dans sa vie. Et du coup, de plus attendre que les choses viennent là, mais de vraiment être chaque jour dans cette posture de OK, comment est-ce que je rends ma vie encore plus belle aujourd'hui ? Comment est-ce que je rends ma vie encore plus belle là, maintenant, dans ces dix secondes ? Et c'est vraiment, vraiment l'énergie du prochain programme aussi. Donc, c'est beau aussi de voir comme vous recevez déjà aussi les énergies de ce qui est à venir dès maintenant et déjà peut-être depuis même quelques semaines. Merci pour ça. Dans les questions, la seule chose que je ne suis pas sûre d'aborder dans Fairy Life, c'est cette notion de recevoir sexualité et argent. Par contre, c'est un sujet que j'adore, donc je vous créerai une soirée parce que c'est vraiment pas un sujet que je peux aborder comme ça en cinq minutes, ça prend un peu de temps. mais voilà, c'est amusant et ça peut être très amusant qu'on aille jouer avec ça prochainement. J'ai ça et j'ai aussi, je vous avais parlé de faire un atelier sur poser ses prix et j'ai toujours ça en tête. Il n'y a pas encore, je n'ai pas encore le nom qui est venu, du coup, je laisse venir pour l'instant. Je sais que c'est un des prochains trucs qui va arriver. Isabelle aussi, l'anguissé qu'on fasse ça, il me semble, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, il y aura ça. Et puis, avec plaisir pour faire un atelier sur le recevoir, la sexualité, la sexualness et l'argent. C'est assez puissant aussi comme sujet. Donc, on pourra aller regarder ça. Mais la base de ça, c'est que la façon de recevoir dans cette réalité c'est avec notre corps, c'est le sexe et l'argent. C'est les deux façons de recevoir. C'est un petit chat. J'ai mon assistant. Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Il m'a fait trop rire tout à l'heure dans mon New Celebration au moment où je dis dormir, il s'étale derrière moi. Et c'est un perroquet. Tu t'installes ? Tu glisses sur moi ? Avec papa, ça marche mieux. Il a des grosses épaules. Il se met comme ça sur les épaules de mon mari et il s'endort là. Apparemment, moi, c'est pas confortable. Il a quel âge ? Il vient juste d'être ce vrai, donc il doit avoir quoi ? Deux mois ? Deux, trois mois. Deux, trois mois. Il est trop choupinou. Il s'appelle comment ? Orion. 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 Petit. C'est le premier mâle de la famille. Mon mari est aux anges. Il est enfin plus le seul homme. Ça y est, tu te sens mieux là. Et mes chiennes adorent les chats, donc elles sont à fond derrière lui. Il est tout mignon. Mais il leur fait… Mais sans les griffes, il est trop choupiné. Puis après, il les regarde comme ça. C'est trop mignon. Bref. Donc, puissance et tarif. Augmenter ses tarifs et augmenter sa puissance. Très clairement, la puissance, on va vraiment parler beaucoup, beaucoup aussi dans Fairy Life. C'est vraiment l'énergie de base. C'est puissance, choix, engagement. Et après, les outils, vraiment intégrer les outils dans son quotidien. Ce sera encore différent de la dernière session. Je le perçois vraiment très, très fort. Mais voilà. Et puis du coup, pendant le mois de Fairy Life, je pense qu'on va faire le programme, la soirée au moins sur les tarifs. Et je vais regarder qu'est-ce qui demande à être créé pour le recevoir, le sexe et l'argent. Ça, ça va être fun. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce mois qu'on vient de passer ensemble, à ces premières expériences ensemble ? Des questions, des retours, des partages, peu importe. C'est votre moment, c'est notre moment. Alors, moi, je voudrais bien reprendre le poste que j'ai mis aujourd'hui. La nuit passée, j'ai écouté « Argent de lumière ». Et puis, c'est la première fois où j'ai été aussi présent. D'habitude, je m'endors. Mais après, je me suis réveillée au moins trois fois avec vraiment des gros cauchemars. OK. Et quand je t'ai posé la question, est-ce que c'était léger ou pas ? Est-ce que c'était des mémoires qui se sont libérées ? Alors, des mémoires, oui. Libérées, je ne sais pas. OK. Vérité ? Oui. Cool celebration ! Bye les mémoires ! Bye bye ! C'est souvent les rêves que ça vient nous montrer aussi, des choses qu'on est en train de transcender, de libérer, de faire bouger. Après, des fois, on peut le rendre significatif et du coup, se réaccrocher aux énergies. D'où la question que je t'ai posée tout de suite pour voir si tu pouvais le lâcher complètement. Non, peut-être qu'il faudrait une petite question, un petit déblayage pour que je puisse vraiment être sûre que j'ai le droit de le laisser partir. Donc, tout ça, est-ce que tu veux bien de faire et d'écrire ? Right, you're a good, bad, fuck, but only in shorts, boys and beyond. Et merci pour ça. Et c'était vraiment énergétique en plus, cette soirée-là. Donc, ça fait bouger pas mal de choses énergétiquement. Et bravo d'avoir libéré tout ça. Moi, j'ai vraiment pas mal de fatigue quand je travaille sur les déblayages et que je suis à la maison, que je suis aussi le cahier d'exercice, le cahier sur l'argent, tout ça. Ça m'épuise et c'est vrai que je demande si c'est de l'espace. C'est de l'espace, c'est sûr, mais ça crée quand même pas mal de fatigue, des fois même épuisement. Et j'ai du mal à garder finalement mon énergie, on va dire, d'être dans l'énergie de mes désirs quand je suis épuisée, en fait. Je sais pas quoi faire avec ça. Est-ce que c'est une facette de toi, regarde juste l'énergie, est-ce que c'est une facette de toi que tu as refusée jusqu'à aujourd'hui ? Ça me fait léger, mais je sais pas de quoi tu parles. Je voulais d'abord poser la question parce que j'avais pas envie de faire une conclusion, mais je sais que tu es projecteur. Ça serait sympa d'ailleurs qu'on sache le human design de tout le monde, même si je suis pas du tout une spécialiste là-dedans. Je trouve ça super intéressant. Je vous mettrai le lien dans Luxuriance pour que vous puissiez faire le test, pour que vous sachiez de quel design vous êtes. Et donc, Mylène et moi, on est projecteur. Et projecteur, il y a vraiment cette notion de on a besoin de repos, on a besoin de recharger nos batteries. On peut avoir une quantité d'énergie qui peut être limitée, qui peut être aussi super intense. Moi, je sais que par rapport à mes connexions de mes différents sacrales, si j'ai un truc qui me plaît vraiment, si c'est quelque chose qui est connecté à mon cœur, je peux avoir une énergie indéfinie pour ce truc-là. Mais après, sinon, j'ai vraiment besoin de repos. Et j'ai toujours fonctionné différemment. Moi, j'ai toujours fonctionné comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie tout le temps. Le human design, c'est super intéressant. Ça donne vraiment des infos sans rendre significatifs les choses. Moi, je reste vraiment dans qu'est-ce qui me parle et qu'est-ce qui ne parle pas. Comment je peux me servir de ça à mon avantage ? Mais c'est un petit peu un mélange de numérologie, d'astrologie, de tout ça. Et par rapport à ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance, ça te donne ton design. Et tu peux vraiment t'aligner avec qui tu es au travers de ton design. C'est assez intéressant. Et moi, je pensais être vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'énergie tout le temps. Et je me jugeais pas mal quand je me reposais, quand je faisais pas quelque chose. Si j'étais pas tout le temps en action, c'était non, mais ça, c'est pas moi. Alors qu'en vrai, j'aime vraiment avoir de l'espace et j'aime vraiment me reposer. Je disais à mon amie hier soir, là, j'ai une amie à la maison. Je disais, mais en fait, quand j'ai commencé, je pouvais bosser non-stop toute la journée, toute la semaine, créer des trucs jusqu'à 3 heures du matin. Et après, j'étais épuisée pendant quelques jours et j'avais besoin de dormir pendant quelques jours, mais je me laissais pas faire ça. Et je dis maintenant, là, le mois dernier, ça a été un gros mois parce que j'ai eu une journée où j'ai commencé à 9 ou 10 heures et j'ai fini à 16 heures. C'était énorme. Et j'étais là le soir, je disais à mon mari, non, mais attends, j'ai eu une grosse journée, là. Mais tous les autres jours, j'avais une heure où je travaillais vraiment en Zoom. Et puis le reste, je fais quand j'ai envie. En fait, je peux être au bord de la piscine et faire mes textes en même temps. Et en fait, je vois que c'est super léger pour moi. Et c'est là où je crée le plus. Mais c'est super différent de ce que j'ai l'habitude de faire et de la façon dont j'ai eu l'habitude de fonctionner. Donc, il y a eu des moments où je suis passée un peu par la même phase. J'étais là, non, mais en fait, j'ai l'impression d'être épuisée, quoi. Au moins, je fais de choses. Au plus, j'ai l'impression d'être épuisée. Mais en fait, c'était vraiment, au moins, je fais de choses. Au plus, j'ai d'espace. Et il y a eu vraiment une phase d'intégration de ce nouvel espace que j'avais complètement refusé jusque-là. Et que d'un coup, je recommençais à ouvrir et j'explorais tout doucement. OK. Donc, comment est-ce que tu peux jouer avec ce nouvel espace? Comment est-ce que tu peux savourer cet espace? Et comment est-ce que tu peux être dans le fun avec cet espace, mais différemment de ce dont tu as l'habitude? OK. Je vais poser ça comme question. Merci. Avec plaisir. Anaïs? Oui. Bonjour. Human Design, moi, on fait des belles rencontres avec toi parce que j'ai rencontré Oriane Laravine qui propose le Human Design et c'est extraordinaire. J'ai un livret de 45 pages qui, après, elle propose une heure et demie de Zoom et elle explique tout. Et c'est juste, je n'ai vraiment pas du tout tout acquis, enfin, compris tout ça. Il faut que je relise et que j'aille voir. Mais c'est une aide fantastique. Et moi, j'ai demandé le lien avec mon business. Donc, elle fait le Human Design du business. Là, elle envoie une audio. Puis après, on refait un Zoom et elle met ensemble. C'est vraiment fantastique. Enfin, si vous avez la possibilité, vraiment, je vous invite à faire ça. C'est vraiment top, quoi. Je vous mettrai son lien à Oriane. Et pour l'avoir fait, moi, quand j'ai découvert, ça m'a passionnée, ce truc-là. Donc, j'ai acheté le premier truc. Puis, ça ne me parlait pas assez. Donc, j'en ai acheté un deuxième avec quelqu'un d'autre. Et en fait, elle m'a juste envoyé un PDF et je n'ai pas du tout aimé. Ce n'était pas assez clair pour moi. Déjà, je pensais être générateur. J'étais projecteur. J'étais là, elle me dit n'importe quoi. Elle a dû se planter dans mon design. Donc, je n'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai pris une autre rendez-vous encore après. Et après, j'ai découvert Ariane qui est aussi une de mes clientes. Et je lui ai fait faire pour mon mari. J'ai adoré. Du coup, j'ai pas mal de recul parce que je l'ai vu de plusieurs personnes différentes. Et j'ai vraiment adoré. Elle amène aussi les questions d'accès. Après chaque partie, elle te pose des questions que tu peux te poser pour te réaligner à ton design, pour voir si tu es alignée à ton design. J'ai trouvé brillant. Effectivement, je pense que je vais le faire bientôt pour mon business aussi avec elle. Ah, excellent. Et donc, Maude est formée aussi. Je découvre. Maude est formée aussi. Donc, je ne sais pas si tu pratiques. Tu fais des lectures ? Oui. Oui, je fais des lectures. Aussi, plutôt en lecture complète, avec aussi un accompagnement. Parce que bien souvent, vu de donner comme ça les infos, on ne comprend rien. Oui, tu es là. Alors, est-ce que ton sacral est défini ou indéfini ? Et puis, si ton plexus, il est connecté à ton machin ? Oui, forcément pour moi, il est défini puisque je suis MJ. Donc, j'ai de l'énergie en continu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de recroiser même avec ses propres enfants et de comprendre comment nos enfants interagissent avec nous et comment nous, en tant que parents, on peut vraiment s'adapter à eux et vraiment comprendre sur des questions même du sommeil. Et après, avec notre entreprise, quand on mixe les deux, l'appareil, ça nous permet encore d'aller encore plus creuser dans nos forces. Moi, je leur travaille pas mal en accompagnement. Je ne suis pas formée en ACCESS. Je suis allée avec vous pendant un an, mais je ne suis pas du tout formée en ACCESS. Bravo ! Et je travaille avec d'autres techniques effectivement énergétiques pour aller rééquilibrer et puis en fonction des centres énergétiques qui demandent une priorité et aller aussi questionner par exemple par rapport au centre défini, non défini, les questions de non-soi et autres qui accompagnent l'Human Design. C'est enrichissant. Depuis six mois que je connais ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à épuiser le sujet parce que j'en apprends vraiment toutes les semaines. C'est super passionnant. Moi, j'ai fait trois programmes, je crois, sur les projecteurs pour développer plus ma connaissance de ça. Et puis en fait, chaque personne a vraiment son approche, sa vision. Et à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses, je fais, ah ouais, ça, ça me parle aussi. Ah ouais, d'accord, je peux me servir de ça comme ça. Donc voilà, vous saurez que vous pouvez contacter Maud si vous voulez faire votre design. Et tu nous partageras dans le groupe, si tu veux, ton lien. Oui, moi, oui, oui, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, je visibilisais ma belle. Justement, bon voilà, je savais que j'ai pris la parole et c'est rigolo comme quoi l'énergie nous joue des tours. J'avais un peu oublié qu'on avait un appel ce soir et je ne comprenais pas après ma journée. J'avais limite envie de dire, oh non, mais c'est bon, tout ça, j'arrête. Tout de là. Là, j'allais dire normalement. Les mots viennent avant moi. Je suis orthophoniste, on va dire, à trois quarts, les trois quarts du temps. Et puis, ben voilà, j'ai mis le pied dans l'énergie, en plein de découvertes et autres. Et autant au tout début où c'était vraiment juste une pratique pour ma famille. Là, maintenant, les choses sont en train de prendre une autre tournure. Et donc là, ce soir, c'était, non mais en fait, finalement, c'était plutôt pas mal aujourd'hui. Ouais, bon, pourquoi tu t'embêtes ? Arrête. Donc, ça fait que, je n'ai pas de grands réseaux sociaux bien développés. Autant si vous cherchez quelqu'un pour l'instant. Et c'est OK ? C'est pas pour autant que… Pour prévenir, que les atteintes ne soient pas déçues, je préfère informer. Voilà, je réponds et j'informe. Magnifique. Donc, on peut contacter Maude pour du Human Design et je te contacterai peut-être pour le faire avec ma fille. Ah, OK. trop chouette. Et donc, Catherine nous disait, elle est aussi MG à autorité émotionnelle. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez au moins regarder votre centre, voir déjà si ça vous parle et puis si vous voulez aller plus loin. Voilà, vous savez qu'il y a des magnifiques personnes qui proposent des lectures plus profondes et c'est super intéressant. Après, moi, j'ai vraiment le truc de… c'est des informations, on ne va pas rendre ça significatif non plus. j'ai entendu, enfin voilà, sur plusieurs groupes, il y a aussi ce truc de oui, mais tes projecteurs, donc, tu ne dois pas foutre grand-chose. Non, ce n'est pas parce que tes projecteurs que tu ne dois rien foutre. En fait, c'est juste apprendre à écouter son énergie. C'est un outil, quoi. C'est un outil. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, une autre question ? Quelqu'un qui a envie de partager quelque chose de quoi que ce soit ? Ok. Eh bien, on va se laisser là pour ce soir. On se retrouve de toute façon jeudi pour la suite de Money and Business. Jeudi, on a une journée intense, je crois. Attendez. Moi, je sais que j'ai pas mal de rendez-vous, mais est-ce qu'on a plusieurs trucs ensemble ? Oui, on a Métamorphose de lumière. Effet Ré. Effet Ré. Relation. Mais ce n'est pas jeudi qu'on a… Ah, mais je crois que je ne me suis pas mis encore sur mon agenda, mais les programmes de Money Activation, il faut que je les mette. Super. Attendez, je ne vois pas vos messages. Merci à vous. Merci à vous d'avoir pris ce moment pour se connecter tout ensemble. Bisous à toutes celles qui ne sont pas en direct. Vous êtes dans nos cœurs quand même. Je vous mets le replay dès que possible dans le groupe. Je vous embrasse tout fort. Passez une très, très belle soirée. Faites de beaux rêves libérateurs de mémoire. Love you. Bye.